bonjour alors une rencontre inéluctable a eu lieu en octobre 2017 celle de steve smith et de moi même à minéapolis et nous sommes tous les deux des passionnés de l'électrocardiogramme lui encore plus que moi sur le thème du syndrome coronaria aigu et nous avons l'envie de transmettre notre savoir donc nous vous avons préparé un module qui s'appelle syndrome coronaria aigu au delà du basique on va quitter un petit peu les sentiers battus de la faculté parce que reconnaître un sus décalage de st de façon académique c'est relativement facile tout comme dans les livres mais en pratique c'est plus compliqué que ça et nous allons voir que pour faire gagner du temps aux malades pour qu'ils soient reperfusés plus vite dans les formes difficiles ou que le médecin ne s'égare pas vers un autre diagnostic il va falloir travailler de nombreuses ficelles et nous allons en voir un certain nombre ensemble dans cette première partie premier papier très important il n'y aura pas beaucoup de revue littérature comme toujours avec moi c'est celle de europe and art journal 2017 qui nous rappelle quelque chose de très important sur 40 mille malades aux états unis 25% d'entre eux n'ont pas de st plus mais ont une occlusion coronaire quand même non st plus je parle pas des blocs de branche ni pacemaker juste des gens qui ont des cuirés sphin et ces patients sont souvent mal reconnus à la phase initiale de leur présentation à cause de cela et vont faire une mortalité voire des événements cardiovasculaires plus important c'est donc tout l'intérêt de vous apprendre à reconnaître des infarctus avec occlusion coronaire complète un total occlusion comme ils écrivent sans élévation du segment st pour cela franchement il faut partir du basique enseigné par birnbaum depuis 96 c'est que une ischémie est croissante et qu'il y a plusieurs grades la modification de l'onté puis le segment st pour le qrs c'est comme pour l'hypercalinie et les intoxications tout va de la droite vers la gauche et même au sein du qrs les modifications vont de la fin du qrs au milieu puis au début donc ischémie de grade 1 2 3 mais tout ça se fait relativement simultanément regardez en cinq minutes une occlusion coronaire chez l'animal engendre des ondes t qui deviennent amples presque égales au qrs encore plus ample ici encore plus ample etc le segment st ne tarde pas en quelques minutes à ce sus décalé c'est l'ischémie de grade 2 et regardez aussi battement par battement la modification de la fin du qrs avec cette ce qu'on appelle la distorsion terminale du qrs c'est l'ascension de longi et cette ascension conduit à une ondère géante et dans les prochaines étapes il y aura une fragmentation ou un rabotage ou apparition du long q tout cela va très vite et c'est ce que nous allons faire ensemble c'est rechercher ces trois signes d'ischémie sur électrocardiogramme lorsque nous il nous en manquera un comme le st plus ici c'est assez facile j'ai proposé dans le quiz facebook donc du mois d'octobre 2017 dès une grille de lecture un peu scolaire évidemment c'est pas exactement comme ça mais ça permet de donner de l'interactivité avec les étudiants et je leur ai montré ce st plus en v2 je leur dis mais finalement est ce que ce patient à rester plus ou pas peu importe la douleur de toute façon oui il s'agit d'un adulte qui a quelque chose d'évocateur de syndrome coronarien aigu que ce soit un malaise un diabète une dyspnée ou des précordialgies de toute façon c'est souvent atypique en plus et la question est comment interpréter cet électrocardiogramme voyez donc vous pouvez comme toujours appuyé sur pause à prendre votre temps regarder tranquillement c'était que vous faire une idée de voir comment vous l'aurez classé vous même et puis ensuite vous libérez et vous aurez la solution que voilà oui ce qui est intéressant ici chez ce patient dans cette présentation électrocardiographique un peu bébête où les électrodes sont séparés en fait le territoire d1 et le territoire vl sont à proximité mais historiquement les amis ensemble et c'est un petit peu dommage parce que souvent l'oeil ne voit pas très bien d1 vl et v2 qui sont finalement le même territoire parce que v2 c'est une dérivation en antero supérieur gauche mais la dérivation vl aussi c'est une dérivation antero supérieur gauche puisque c'est une dérivation du bras gauche bras en l'air donc ce sont des dérivations similaires et vous vous souviendrez j'espère que quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas en v2 on doit aller en vl et réciproquement parce que c'est le même territoire c'est un infarctus st plus un lié à la circonflexe et diagonale plus exactement et ça donne ces aspects là un peu trompeur mais grâce à l'oncule vous avez vu comme l'oncule est modifié par rapport à ça grâce au fait qu'il y ait deux dérivations et même une troisième si on prend la petite soeur de vl cd1 c'est une dérivation latérale gauche qui n'est pas haute mais latérale haute on a en plus des oncsues bref on a même le miroir on a tout ce qu'il faut et on se souviendra qu'il existe parfois des sus décalages suspendus isolés dans le territoire précordial moyen c'est très important c'est même très important faut que notre oeil s'exerce à les repérer parce que ce sont des signes de l'occlusion circonflexe ou diagonale et ça a été décrit de longue date voilà donc ce patient d'ailleurs pour la petite histoire et parce qu'il faut que je vous donne toujours plus d'informations est passé en f1 rapidement et regardez comme le st plus est resté constant encore plus élevé et absolument limité à v2 chez ce patient c'est absolument incroyable des deux vl et v1 on voit bien que la tachycardie majeure le st plus et on voit bien que vl et v2 sont des électrodes qui explorent un territoire similaire voilà ça va nous servir ce patient a t-il une maladie coronaire aiguë c'est à dire un infarctus évidemment parce qu'il a une douleur persistante on le voit un petit peu tardivement parce que c'est une forme épigastrique il vomi les barbouiller enfin voilà on fait un électron un petit peu pour le principe puis finalement comme il a mal et qu'on comprend pas l'atroponie n'existait pas à cette époque là donc on faisait les cpk et puis surtout on couchait les malades et on voyait ça le lendemain quoi bon c'est quand même catastrophique l'évolution comme disent les anglais les américains fantastique évolution et maintenant on est un peu plus exigeant sur l'électrocardiogramme et en plus l'atroponie nous permet de détecter les patients un peu plus vite alors ce patient a-t-il un st plus ou pas je vous laisse regarder et moi je vous dis comment j'interpréterais cet électrocardiogramme dans un premier temps bon je pense que tout le monde a repéré un st moins ici parce qu'il n'y a jamais de st moins en v2 et 3 même pas 0,5 millimètres en l'absence d'explication ce patient n'a pas de raison d'avoir un st moins vl et v2 on l'a déjà vu sont des territoires adjacents c'est pour ça que vl et v2 là c'est pratique sur un trois pistes on voit bien que c'est un petit peu ride on dit que c'est ride sous décalé et puis vous regardez s'il n'y a pas en cas de st moins s'il n'y a pas rester plus quelque part alors je veux bien que vous fassiez v7 v8 v9 mais là c'était évident il suffisait de regarder d3 vf qui est le territoire en regard et en miroir de vl et on voit bien qu'il reste plus il est discret il fait pas un millimètre mais c'est un cours pour les pros c'est pas un cours pour les étudiants en médecine là on fait de la vraie vie et vous voyez qu'il ya une onde q en formation à rester plus avec un take off rapide une ondée qui est trop on regarde et comme cette ondée est plus ample que le qrs donc il a les trois signes de l'ischémie grade 1 de grade 2 et de grade 3 avec une onde air qui rabote et une onde q en formation là aussi il a une ondée qui est égale à l'onde air à peu près évidemment je n'aime pas les trois pistes parce que surtout si ça bouge on voit pas grand chose mais il a tout le miroir le st plus le st moins l'onté et le qrs modifié il n'y a pas de raison d'attendre et de coucher ce malade ce malade doit aller être traité et aller en corot si vous savez pas vous faites une échographie c'est encore mieux on le verra tout à l'heure voilà alors ce patient ben c'est un petit peu la même histoire je vous laisse regarder le cg comment vous le classez et évidemment on va faire de plus en plus difficile mais si vous êtes un peu exigeant vous allez voir qu'il existe des petites anomalies de la reparation s'il en existe sachez qu'il faut les regrouper en syndrome ischémique gradin grade 2 grade 3 chercher les miroirs et enfin jamais accepter un sous décalage de st comme diagnostic si jamais il ya un sus décalage de st quelque part c'est le st plus qui l'emportera alors chez ce patient on l'a déjà dit un vl et v2 attire l'oeil v2 attire l'oeil regardez bien comme il faut ensuite aller à vl et là vous avez un petit st plus minuscule et n'est pas académique mais il a une vraie valeur pourquoi parce que le qrs est tout petit donc le st plus va être proportionnel à ce qrs il ya une onde q en formation long j est remonté distorsion terminale du qrs et puis vous avez même le gâteau vous avez un miroir en détroit ne me dites pas que c'est un st moins ça rester plus un infarctus latéral avec une grande onté on l'a vu tout à l'heure en v2 ne perdez pas votre temps à faire la troponine et tous ces trucs là c'est réglé c'est du papier à musique c'est une diagonale avec une lésion sous épis st plus vous avez tous les critères le qrs les ondes t en v2 et les miroirs voilà alors ce patient une histoire qui date de la semaine dernière comme toujours le gars arrive le petit matin elle a des douleurs depuis la nuit voilà douleur elle baisse un peu mais elle est persistante on a fumeur on n'a jamais rien fait comme histoire l'examen clinique est normal son électrocardiogramme on ne le redira jamais assez doit être regardé scrupuleusement et trop souvent beaucoup de gens ont dit que cet électro était normal il ne l'est pas il ne l'est pas alors il ne l'est pas pourquoi pas tellement à cause des ondes t qui moi me m'interpelle pas énormément en v2 même si effectivement elles sont un peu disproportionnées par rapport à ce qrs dans une seule dérivation la base est large surtout la base est large cette ondité est trop grande par rapport à ce qrs en termes de surface enfin c'est une seule dérivation bon j'ai une ondité un peu plus ample ici un peu trop en par rapport à v6 et j'ai l'impression du coup que tout ce territoire là pousse un peu vers le haut c'est pas majeur mais regardez bien quand tv1 super à tv6 un des signes de mariotte c'est un petit peu petit peu embêtant ça ça me donne envie de lire un peu mieux l'électrocardiogramme en plus il ya une grande ondère là qui démarre très tôt j'aime pas trop ça donc je vais regarder en miroir chez les copains alors en vl j'ai pas grand chose là j'ai pas de st plus mais j'ai un aspect un petit peu fluctuant de la dérivée de deux du st donc ce sont des signes d'ischémie tout ça probable 1 et ce qui est dommage c'est que on est un petit peu oublié que l'ischémie lésion comme ça c'est pas c'est vraiment évocateur ce qrs là l'ischémie lésion comme ça dans plusieurs dérivations un peu suspecte un patient qui persiste avoir mal on lui a fait la troponine bien évidemment mais bon bah elle était à 170 c'était pas la peine de demander une deuxième troponine vous avez une douleur vous avez des signes électriques on sait que les circonflexes sont des diagnostics difficiles et diagonale bon alors voilà il a fallu attendre encore trois heures faire l'écho pour finalement ah bah oui finalement c'est bien un infarctus c'est dommage parce que on ne répétera jamais assez il ya beaucoup d'occlusion coroner avec des signes frustres sur le cg et il suffit qu'il y en ait un tout petit peu pour que ça donne de énormément de valeur à un électrocardiogramme alors ici bon la classe et t plus mais finalement c'est pas très important toute douleur persistante et à doit être exploré s'il n'y a pas de diagnostic alternatif par une chronographique rapide d'autant plus qu'il a la troponine positive voilà un patient une vieille histoire encore mais on va utiliser l'indice de smith pour s'en sortir toujours la même histoire douleur atypique il vient aux urgences docteur je me sens mal voilà on trouve pas grand chose à l'examen enfin l'électro le peut-être qui carde et beaucoup de gens diront que cet électro est normal et on va voir que il faut tiquer s'accrocher vraiment voyez qu'ici il existe un tout petit est témoin et on l'a dit un petit est témoin sur un qrs tout petit ça peut être un gros est témoin en fait en plus le qrs est peut-être légèrement modifié que cette onde q sur rabotage je sais pas c'est vraiment très bizarre donc on va utiliser les miroirs pour céder en vl boire qui reste est tout petit peut-être qu'il ya un sus décalage ou pas franchement je sais pas donc je vais voir le petit cousin de vl cv2 à v2 petit peu douteux quand même un pas grand chose il n'y a pas de st plus mais l'onde t elle est un petit peu large et on va utiliser l'indice de smith pour s'en sortir il a été publié en 2017 c'est la modification de l'indice de smith initial qu'on va utiliser avec quatre variables l'ascension du point j en v3 que voilà à 60 millisecondes le qtc qui est donné par l'ordinateur ici et là donc 387 la taille de l'onde du qrs en v2 ici elle est de 9 mm et l'on d'air amplitude en v4 elle fait ici 12 mm je vous les ai mesurés alors smith a fait une application téléchargeable pour faire des mesures de subtil stémy l'appel ça et vraiment ça marche ça marche vraiment très très bien et surtout la deuxième formule qui utilise le qrs en v2 évidemment tout ça ça vous paraît un peu bizarre et inutile et puis fastidieux mais c'est dommage parce que ça marche vraiment très très bien j'ai pu le vérifier chez ce malade avec toutes ces valeurs on obtient sur son site internet si vous les rentrez vous avez toutes les valeurs sont blocs absolument extraordinaire on obtient 18 73 ce qui est super à 18 2 alors il peut y avoir un petit peu d'imprécision les mesures mais finalement même quand on change un petit peu ça modifie pas tellement la valeur finale donc on est à 18 7 il fallait évoquer l'idée c'était une ivea et voyez que c'était un petit test pour vous mettre en condition parce que une heure après on a fait l'électro on a eu la troponine et on avait bien on avait bien l'onde q en formation il ya je sais pas si on n'a jamais fait d'esté plus il a fait directement directement l'infarctus de l'ivea et je voulais vous montrer l'intérêt de à la fois de faire des électros séquentiels et aussi de commencer à vous mettre à aller à la mesure de l'indice de smith et on va continuer par cet indice de smith v2 à quatre variables en prenant cet électrocardiogramme voilà regarder un petit peu attentivement et c'est de voir comme on classe cet ecg moi je suis un petit peu embêté par ces grandes ondes t disproportionnées en v2 v3 et 2 v3 ici c'est quand même beaucoup trop large pour des tout petits qrs le qr et l'onté c'est peut-être une ischimie de gradins et que tv1 super à tv6 là ça pousse v2 base extrêmement large avec un st plus qui pas énorme mais ce st plus faut le comparer au qr s c'est à faire l'indice de smith et le st plus là c'est pareil tu es très large avec un qr s tout petit c'est sûrement pas une réparation précoce avec des qr s raboté comme ça jusqu'en v4 on a déjà un petit peu défleuré le sujet l'ondaire v4 est ridicule l'on de qr s est tout petit ses ondées sont disproportionnées on va filer sur le miroir pour aller voir ça là on a l'impression de voir est témoin donc c'est pas une circonflexe c'est peut-être univers tout simplement cette fois-ci ça ne marche pas à tous les coups et puis là vous avez des ondes q bref vous avez là un petit st moins là une onde q en formation là une onde q un aspect plus moins plus moins fluctuant oulala ça semble mauvais la coronaire donc on y va on va prendre l'indice de smith avec tout d'abord les quatre variables donc on prend le qrs en v2 il fait 7 mm le rv4 fait 2 mm le qtc 378 on mesure le st plus à 60 millisecondes en v3 avec les ordinateurs permettent vraiment des super calculs extrêmement précis d'ailleurs cardiologues technologie propose un calcul automatique du smith avec les quatre variables ça vous donne vraiment un confort de lecture très pratique donc vraiment lecture sur écran et l'indice de smith ici est à 20 points il n'y a pas photo il faut pas perdre son temps et si on perd son temps voilà ce qui se passe en le même jour dégustique pas fait immédiatement voilà le smith est à 20 points il est toujours positif là mais les ondes r comment ça sera beauté oui ce patient ne va pas faire de st plus vraiment j'espère que vous êtes convaincu que c'est une association de chine qui doit faire évoquer une occlusion coronaire et là on a on a vraiment tous les signes chez ce patient alors smith va nous apprendre un dernier petit truc pour l'ivea qui est vraiment bien je vais vous laisser regarder ce spectre trop et de classer est ce qu'il est normal où est ce qu'il s'agit d'une réparation précoce peu importe le terrain l'histoire c'est juste de l'électrocardiographie pur et dur je vous laisse le regarder vous appuyez sur pause vous faites votre avis on va prendre le cg numéro 2 cg b s'agisse il d'une réparation précoce ou d'un infarctus voilà je vous laisse appuyer sur pause et regardez et maintenant je vais comparer les deux électros a et b pour vous montrer comment lire un infarctus d'un seul coup d'oeil l'un d'entre eux est une réparation précoce l'autre un infarctus comment je le sais ben la réparation précoce c'est je vais vous le montrer ici voilà c'est une onji et quand il ya un segment st plus concave comme ça vraiment en hamac très serré un pas des grandes ondes t larges avec des cutés longs c'est plutôt court en rvk qui est une onji une onji et là et là il ya une ondes s donc la réparation précoce c'est souvent latéral tant qu'il ya une ondes s et londi vous avez le droit de se décaler en gros c'est ça le message de bien de baume c'est qu'il n'y a pas de distorsion terminale chez ce patient il s'agit bien d'une onji en revanche sur le cg de gauche vous avez pas d'ongi et bien qu'il ya pas d'ongi la différence est très nette en revanche vous avez un segment st plus donc segment st plus pas d'ongi pas d'ongi et là pas d'ondes non plus donc là ça va pas c'est ça l'infarctus en terrain au septal un peu subtil pas d'ongi mais à la place une distorsion terminale du qrs un segment st plus une onctée un peu en par rapport à ce que reste là et c'est plié c'est un infarctus antérieur donc quand l'on des s et l'onji manque sur un st plus antérieur c'est une occlusion coroner voilà et moi je trouve ce signe vraiment très intéressant pour gagner plusieurs heures bien évidemment tout ça est dynamique et dans les ocg suivants on va y penser mais ça serait dommage de de perdre de ne pas laisser ce patient profiter et de la reperfusion la plus rapide et surtout d'une surveillance rapide en soins intensifs donc ce patient est une maladie coronaire je ne sais pas en tous les cas la diabète décompensée on lui fait son ocg et puis finalement on cherche comme toujours s'il a des signes coroner il faut classer son ocg c'est ce que je vous ai demandé de faire et on va utiliser donc la technique de lecture de bien de baume y'a-t-il des ondes t amples y'a-t-il à une élévation du sigmo st y'a-t-il des qrs modifié et donc je vous laisse regarder et moi je vais vous dire comment j'ai fait j'ai tout d'abord un petit peu tiqué sur ces ondes t puisque les ondes t font plus de 75% du qrs c'est très net ici il n'y a pas photo et là j'en parle pas et là aussi voyez autant là j'aurais accepté ses limites quoi mais mais là ça va pas un take off un peu rapide pas de segment st une base très large pas de sus décalage alors qu'il ya une repolarité sur podcast non c'est une ischémique gradin avec une grande ondité et si j'hésite ben j'utilise les territoires adjacents voilà d1 et le deuxième territoire adjacent cvl j'ai une ondité à base large avec un sommet qui est supérieur à 75% du qrs c'est vraiment ça me plaît pas alors est ce que c'est l'infarctus st plus est ce que c'est le lieu de l'ischémie où est ce que c'est le miroir on va regarder dans les autres dérivations et là on voit une ondité inversée donc ça peut être le miroir l'ondité inversée peut être le miroir de cette ondité ou alors ça peut être le territoire de l'ischémie et là on a l'oncule qui va nous aider ce patient a fait un infarctus relativement récemment il a une ondité vraiment profonde en plus de 3000 3 millimètres voyez alors rien n'explique ça par rapport à cqrs ici elle doit faire des 40 millisecondes là elle fait 5 millimètres il y en a un petit peu ici vous avez une ondité inversée c'est bien un infarctus inférieur semi récent avec une ischémie résiduelle alors comment profiter de la présentation de cabrera pour mieux le voir tout ça la présentation de cabrera on l'a déjà dit c'est une présentation qui modifie la position des dérivations frontales de manière à ce qu'elle soit toutes les 30 tous les 30 degrés voyez qu'ici c'est ça saute 60 degrés 60 degrés puis on revient revient à 120 degrés puis après on refait 60 degrés 60 degrés alors que la plantation de cabrera les regroupe en vl d1 moins vr d2 vf et donc vous avez vraiment que des dérivations adjacentes et on voit beaucoup mieux ici la territorialité des ondité et des qrs puisque on a on est toutes les 30 degrés c'est quand même beaucoup plus pratique malheureusement personne ne l'utilise mais c'était un petit clin d'oeil pour vous montrer que sur l'informatique également on peut passer rapidement en présentation de cabrera et mieux voir les choses voilà donc je continue bah je crois que vous avez terminé bravo c'était un peu long mais on n'a même pas fait que la première partie un tiers des essais avec occlusion coronaire non pas de st plus académique donc on doit se battre pour rechercher dans un territoire des petites anomalies qui ne sont pas des st plus mais rien qu'une ondité ample à base large disproportionnée par rapport au qrs un segment st plus éventuellement avec des miroirs légèrement positifs ça suffit même dans une seule dérivation ça suffit pour évoquer le diagnostic et si en plus et des qrs modifié par l'ischémie distorsion terminale grande ondère fragmentation rabotage et on de cul ça fait l'affaire voilà chose peu connue de vl et v2 sont voisines il faut vraiment regarder ses dérivations comme étant des petites soeurs antéros supérieurs gauche pareil pour vrv1 vrv1 ses dérivations antéros supérieurs droite c'est là qu'on verra les infarctus non st plus de hauts de mauvais pronostics et enfin d1 v6 ça j'espère que vous le savez une élévation modérée du segment st ou de long de t dans une seule dérivation donnée à l'arme en particulier quand ces dérivations n'ont pas de petites soeurs sur la gauche ou sous la droite comme vl qui n'a pas de qui n'a qu'une seule dérivation adjacente cd1 et d3 n'en a qu'une cd cvf il n'y a rien de l'autre côté donc v2 v3 on utilisera également on se méfiera on regardera les indices de smith par exemple dans le territoire antérosceptal à léger juste décalage est fréquent mais l'indice de smith utilisez le calculez le utiliser les ordinateurs les calculs automatiques proposés par les ordinateurs ou faites le sur application enfin l'absence d'ongi et l'absence d'ondes en cas de sus décalage de st traduisant st plus voilà intérêt donc de modification des qrs induite par l'ischémie voilà je vous remercie j'espère que vous allez retenir tout ça ça vous préparera à la lecture de mon prochain livre qui va sortir bientôt et j'espère vous retrouver un peu partout et notamment sur facebook pour la suite de ce cours avancé sur le syndrome coroner aigu merci à bientôt